Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un petit peu différente de d'habitude car elle a pour vocation à vous aider ou à vous rassurer sur certains points par rapport à votre expérience joueur sur Overwatch 2. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le lancement d'Overwatch 2 a été chaotique avec beaucoup de problèmes techniques qui ont entaché pour la plupart et pour pas mal d'utilisateurs peut-être encore leur expérience de jeu. Le but de cette vidéo, c'est de vous aider à essayer de résoudre certains de ces soucis qui ont déjà été résolus et peut-être, sur d'autres, vous donner des éléments de réponse de quand cela va être résolu et quand vous allez pouvoir profiter pleinement du jeu. D'autant plus que les avis sur le jeu lui-même sont plutôt bons, les gens trouvent que le 5v5 apporte plus de dynamisme et que les nouveaux héros sont vraiment sympas à jouer, donc ce serait dommage de ne pas pouvoir en profiter entièrement. Avant que l'on rentre dans le vif du sujet et que je vous aide avec justement ces éléments de réponse, j'ai une plutôt bonne nouvelle pour vous. Il y a un drop de skin légendaire qui arrive sur Twitch pour tous les streamers sur Overwatch 2. Si vous consommez des streams Overwatch 2, vous allez pouvoir gagner ce skin légendaire Kiriko. Ça démarre ce vendredi 7 octobre dans la soirée et ça durera jusqu'au 17 octobre à peu près. N'hésitez pas du coup si vous avez envie de le gagner gratuitement, c'est un drop, c'est gratuit, à passer sur ma chaîne Twitch que je vous mets en description et en commentaire. Si vous voulez bien tout simplement gagner ce drop ou passer un bon moment, je l'espère en tout cas. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet et on va traiter des différents problèmes justement que vous avez pu avoir sur le jeu ou en essayant tout simplement de vous connecter au jeu. Vous l'avez vu et Overwatch est déjà exprimé là-dessus, ils travaillent actuellement sur des problèmes de serveurs et leur stabilité. Nous tenons à remercier tout le monde pour leur patience et justement, il y a des problèmes de stabilité serveurs. C'est le premier gros problème. Pour certains, ils ne peuvent même pas se connecter, notamment par rapport aux histoires de téléphones portables qui peuvent poser des soucis et qui peuvent justement empêcher de se connecter, mais pour d'autres, c'est simplement ce que les serveurs sont totalement débordés. Il y a eu plein d'autres soucis qu'on va énumérer. J'ai repris un tweet de la Cavalerie Overwatch qui dit qu'il y a plein de problèmes connus, des problèmes de fusion de comptes. Beaucoup de joueurs consoles n'arrivent pas à fusionner avec leur compte PC. Des pièces, donc la monnaie en jeu n'apparaît pas. Il manque des skins, des cosmétiques, des armes. Les passes de combat ne sont pas achetables. Le pack de l'Observatoire que vous aviez acheté précédemment ne s'affiche pas et vous n'avez pas les récompenses liées au pack de l'Observatoire. Ou vous êtes un ancien joueur d'Overwatch 1 et Kiriko et plein d'autres héros d'ailleurs ne sont pas débloqués. Le jeu vous considère comme un nouveau joueur et donc ne vous débloque pas l'accès aux héros, aux rank-aides ou même justement à Kiriko. Un problème, somme toute, gênant. Alors justement, je vais faire point par point tous ces problèmes pour vous aider à les résoudre s'ils sont déjà résolus ou vous donner des éléments d'information comme je le disais. Alors Blizzard est évidemment au courant de tout ça. Ils ont d'ailleurs posté un message que l'on va détailler, que l'on va analyser ou on rentre dans les détails de toutes les problématiques et quelques éléments de réponse. Il y a un article qui est sorti, je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez le lire vous-même. Ils sont aussi conscients des problèmes de DDoS, des problèmes de serveurs et a priori ils auraient subi une énorme attaque de DDoS. Alors qu'est-ce qu'un DDoS ? C'est des connexions simultanées de plein de comptes, c'est une attaque pirate pour justement faire blow-up, faire péter les serveurs. Et ça a plutôt bien fonctionné la première soirée, même si aujourd'hui le problème a priori a été endigué et les problèmes de serveurs aujourd'hui ne sont pas forcément liés à ces histoires de DDoS. Mais bien justement juste un problème en interne qui est en train d'être résolu. Évidemment ça n'a pas arrangé les choses et on est un petit peu déçu qu'ils aient décidé de faire ça pour la sortie d'Overwatch 2. On va rentrer donc sur le premier gros problème, ces problèmes de serveurs. Si vous aussi vous ne pouvez pas jouer, vous n'êtes pas dans la capacité de vous connecter au jeu pour x ou y raisons, les raisons sont multiples. Une des raisons que je viens d'évoquer c'est justement que les serveurs étaient débordés et qu'il y avait beaucoup de mal à se connecter. Aujourd'hui, et de mon expérience personnelle, c'est un peu ce que je vois sur les différents lives de mes différents confrères streamers, confrères et consoeurs streamers et streamers. Eh bien ça a l'air d'être globalement mieux. On s'améliore de jour en jour entre le jour de la sortie et hier déjà il y avait une amélioration. Et depuis ce matin je n'ai pas vu de problème. Donc j'espère que ça va rester dans l'état, surtout qu'on a un gros tournoi à faire le 9 octobre qualifier pour le premier tournoi sur Overwatch 2 le 9 octobre prochain sur ma chaîne. Donc ce serait dommage de ne pas pouvoir y participer bien évidemment. Mais bon, ça ça a l'air d'être résolu ou du moins en train d'être résolu et les problèmes de connexion devraient être résolus sous peu. L'un d'autres problèmes justement c'était les problèmes de queue où beaucoup d'entre vous ont eu ce feeling d'attente jusqu'à 300. C'est à dire par exemple voilà on voyait vous êtes le 300ème en attente et puis d'un coup vous êtes le 40 millième dans la liste. Comme si vous vous faisiez rejeter dans les bas-fonds de la liste d'attente pour vous connecter au jeu. Eh bien bizarre de s'exprimer là-dessus, en réalité ils ont eu un problème d'affichage où ça donnait la queue dans Battle.net pour se connecter au serveur. Et ensuite la queue sur Overwatch lui-même. Le temps de queue, alors le temps d'attente sur Overwatch lui-même. Ce qui faisait que tu étais peut-être 300ème sur Battle.net mais qu'une fois que tu es devenu le numéro 1, le 0 à attendre, eh bien tu étais envoyé dans la file d'attente du jeu et tu avais un numéro donc tu étais le 40 millième à attendre en fait pour rentrer sur le jeu. Bon ça ils l'ont corrigé directement et maintenant l'affichage que vous aurez sur le jeu sera l'affichage d'attente direct dans le jeu et pas sur Battle.net. Ça c'est plus on va dire appréciable, ça va pas forcément aider à faire qu'il y ait moins de temps d'attente mais c'est quand même plus appréciable. Pour les crashs de serveurs comme je le disais, ils sont en train de résoudre le problème. Ça prend du temps a priori parce que c'est quelque chose d'assez complexe mais c'est de mieux en mieux chaque jour. Et notamment les problèmes de stabilité de ces serveurs parce que des fois tu arrivais à te connecter mais tu te faisais tout simplement sortir de ta game. Alors si t'es en quick play c'est pas très très grave mais si t'es en compétitif et bien on a eu des situations assez rocambolesques où par exemple le premier jour Ben Best a fait une ranquette en 2v2, en 2 contre 2. Ange Cassidy qui jouait ensemble pour le duel de Ange Cassidy pour celui qui allait remporter la map. Moi ça m'est arrivé quelques fois hier encore d'avoir justement des joueurs qui quittaient mon équipe ou l'équipe adverse. Et c'est vrai que c'est pas très très agréable notamment parce que tu te fais éjecter. La seule bonne nouvelle c'est qu'a priori les joueurs éjectés ne perdaient pas la partie, ils étaient juste éjectés, c'était annulé pour eux. Par contre ce qui restait dans la game malheureusement s'était compté comme une défaite. Donc ce problème de stabilité a été une des préoccupations premières du côté de Blizzard. Et ils ont dit qu'ils ont trouvé un moyen pour faire en sorte que les joueurs déjà connectés au jeu soient prioritaires entre guillemets sur les serveurs et ne se fassent plus exclure. Donc voilà, ça c'est plutôt une bonne nouvelle que ça soit corrigé parce que j'avoue que j'avais un petit peu la boule au bide avant de lancer mes ranquêtes. Et je suis bien content d'éviter ça. Si cela dit, vous avez toujours des problèmes de temps de queue, c'est à dire que c'est trop long et que vous n'arrivez pas à vous connecter, j'ai une petite astuce. Alors cette astuce elle fonctionne uniquement pour les joueurs PC parce que les joueurs consoles n'ont pas accès à ça. Mais sur Battle.net, en bas à gauche, à côté du bouton jouer, vous avez la possibilité de changer de serveur. Comme vous pouvez le voir là, je suis en région Asie et ça a pas mal résolu mes problèmes. Quand il y avait trop d'attentes sur les serveurs Europe, je suis allé sur les serveurs Asie en cliquant sur la petite planète ici, en mettant Amérique ou Asie. Et bien il y avait beaucoup moins de temps d'attente et j'arrivais à me connecter plus facilement. Après, de vous à moi, je ne sais pas réellement si je suis sur les serveurs Asie parce qu'une fois que je suis dans le jeu, je n'ai pas plus de latence que quand je suis sur les serveurs européens. Et même si je regarde, je suis globalement sur les serveurs d'Amsterdam. Donc je pense que c'est juste une petite astuce, un petit glitch dans la matrice qui peut vous permettre peut-être de vous connecter si vous avez des soucis. Pour les joueurs PC, pour les joueurs consoles, malheureusement, la seule solution c'est d'attendre qu'ils aient résolu les problèmes de serveurs. Ce qui a l'air d'être de plus en plus le cas. Je vois de plus en plus de gens qui disent qu'ils arrivent enfin à se connecter, arrivent à jouer. Et j'espère bien évidemment que ce sera le cas très rapidement. Quelque chose qui est revenu beaucoup de fois également, beaucoup de fois ce problème, c'est la disparition des items, l'absence justement de personnages, l'absence de données, l'absence de skins qu'ils avaient sur Overwatch 1, l'absence de la monnaie, du pack de l'observatoire. Toutes ces choses, grosso modo, sont liées à ces mêmes problèmes de serveurs, si j'ai bien compris. Et le point important, c'est que toutes les données ne sont pas perdues. Vous n'avez pas perdu vos données, vos progrès, votre progression dans le jeu, vous n'avez pas perdu votre pack de l'observatoire, vous n'avez pas perdu vos skins que vous aviez précédemment sur Overwatch 1. Tout ça est toujours conservé, mais c'est le fait de faire la transition entre Overwatch 1 et Overwatch 2 qui prend du temps. Et du coup, certains de ces skins, certains de ces cosmétiques ou de cette monnaie n'est pas encore arrivé sur votre compte, mais ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que les joueurs commençaient à s'inquiéter du fait qu'ils aient perdu la totalité de leur contenu, c'est beaucoup d'heures sur le jeu, ça aurait été terrible si justement, ils ne pouvaient pas les récupérer. Le bug, a priori, est en train d'être corrigé et il a été partiellement corrigé jusqu'à ce que ce soit finalement terminé. Donc ça devrait arriver dans les jours à venir. Vous allez récupérer tout ce que vous aviez acheté sur Overwatch 1, tout ce que vous aviez gagné sur Overwatch 1 ou même ce que vous avez acheté récemment avec le pack de l'observatoire. Tout va être récupéré. Donc là, ce n'est pas une solution, mais c'est plus pour vous rassurer parce que j'avoue que ce serait dramatique si c'était l'inverse. Mais on est bon, on est sauvé pour ce point-là. L'autre problème justement dont je parlais juste avant, c'était le fait d'avoir des héros bloqués. Moi-même, ça m'est arrivé, j'ai lancé le jeu et je ne pouvais jouer que trois personnages. Alors j'avais accès au Ranked, mais je ne pouvais jouer que Ange, Lucio et Moira en Ranked, ce qui était un peu handicapant, je vous l'accorde, parce qu'il y a des moments où j'aurais bien switch sur Ana ou Zenyatta, mais ce n'était pas possible parce que pour le jeu, j'étais un nouveau joueur. Donc j'avais le FTUE, le First Time User Experience, le tutoriel entre guillemets, qui te force pour débloquer les héros à jouer, à gagner 50 quick play pour débloquer les héros et les Ranked. Mais ça, on en avait déjà parlé, c'est pour les nouveaux joueurs, pour ne pas les perdre au milieu de tous les héros. Mais ce n'est pas pour les anciens possesseurs d'Overwatch 1, pour ceux qui ont déjà le pack de l'Observatoire. Pour eux, normalement, ça aurait dû être débloqué. Même chose, Kiriko, étant donné que c'est un personnage qui est débloqué pour les anciens joueurs d'Overwatch 1 ou pour les possesseurs du pack de l'Observatoire, Kiriko n'était pas disponible. Il était particulièrement frustrant. Dans mon cas, la solution était assez simple. J'ai juste dû me déconnecter et me reconnecter. Alors évidemment, assez simple, sauf quand tu as 40 000 personnes devant toi quand tu te reconnectes. Mais ça a quand même résolu le problème et j'ai réussi à récupérer tous mes héros comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était justement. Et ça fait plaisir. Dernière chose aussi quand même, parce que j'avoue que c'est un peu lié à ce que je viens de vous dire. Eh bien, vous pouvez avoir perdu votre liste de contacts. Oui, 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 tout à fait. Vous pouvez avoir perdu votre liste de contacts. Pas que vos héros. Vous pouvez peut-être plus, tout simplement, inviter vos coéquipiers ou jouer avec vos coéquipiers parce qu'il est impossible de les retrouver dans votre liste de contacts. C'est lié, grosso modo, pas au même problème, mais à notre problème justement de data et de disparition de la data. Sauf que vous avez encore une manière quand même de les inviter parce qu'ils sont en réalité toujours dans votre liste de contacts. C'est juste l'affichage qui ne les montre plus. Vous pouvez mettre slash invité tout simplement dans la barre, dans le chat général, slash invité. Et quand vous commencez à taper le pseudo, par exemple, moi hier c'était d'Amerkick, je tapais HA et hop, Hammerkick apparaissait avec son battle net et je n'avais plus qu'à appuyer sur Enter et ça envoyait l'invitation pour rejoindre son escouade. Et après, à partir de là, on a pu jouer ensemble tout l'après-midi malgré la disparition de ma liste de contacts. Donc voilà, petite astuce qui, elle, mérite d'être connue. On l'a découvert en live hier grâce au chat et on était bien content de pouvoir jouer ensemble. Donc si vous aussi, vous ne pouvez pas jouer vos coéquipiers ou vos amis d'habitude à cause de ça, slash invité et le problème est grosso modo réglé. Enfin, on va parler des problèmes de connexion à cause des SMS. Beaucoup d'entre vous, eh bien, sont venus dans mon chat en me disant qu'ils ne pouvaient pas changer de numéro de téléphone, soit parce que vous aviez, eh bien, un ancien numéro de téléphone que vous n'avez plus pour confirmer le changement ou parce que vous êtes chez certains opérateurs qui ne captent pas, a priori, les serveurs Blizzard ou les messages Blizzard et du coup, ils ne vous envoient pas le message de confirmation. L'opérateur qui est le plus revenu, je crois que c'est Free. Donc si vous êtes chez Free et que ça ne marche pas, soyez pas étonné. C'est le cas de plein d'autres utilisateurs. Et pour ça, eh bien, Blizzard a trouvé une solution temporaire, si je puis dire, mais une solution quand même. Ils ont décidé qu'à partir du 7 octobre prochain, normalement, donc à partir d'aujourd'hui même, au moment où vous regardez cette vidéo, eh bien, la protection par SMS allait être partiellement désactivée. Qu'est-ce que ça veut dire, partiellement désactivée ? Ça veut dire que tous les utilisateurs d'Overwatch qui avaient un compte et qui ont joué depuis le 9 juin 2021 n'auront pas à fournir de numéro de téléphone pour jouer. L'idée est là, eh bien, de faire en sorte que les anciens joueurs qui ne peuvent pas changer de numéro, et qu'ils ne peuvent pas ajouter leur numéro, ne soient plus bloqués par ce système-là, et donc qu'ils puissent se connecter au jeu. Mais ils ne le font pas pour tous les nouveaux joueurs. Ils vont quand même résoudre le problème pour les nouveaux joueurs, mais ils ne le font pas pour tous les nouveaux joueurs, parce qu'ils veulent éviter que ça soit Smurf Land et que tout le monde commence à se créer des smurfs. Alors évidemment, cette mesure va quand même ramener des anciens smurfs qui étaient présents sur le jeu, des anciens comptes qui, eux, donc du coup, sont éligibles parce que c'est des joueurs qui ont joué depuis le 9 juin 2021, mais c'est pour éviter, avec le free-to-play, l'arrivée de nouveaux smurfs, qui, eux, auraient pu, eh bien, même créer des comptes en pagaille si les numéros de téléphone avaient été désactivés. Donc, je comprends. Je pense que beaucoup d'entre vous vont être soulagés de savoir que la protection par SMS ne les bloque plus parce qu'ils ne pouvaient pas jouer sur leur compte principal. Évidemment, j'espère que ça ne va pas être Smurf Land avec des milliards d'anciens comptes qui vont revenir sur le jeu. Mais bon, je pense que c'était nécessaire parce que ça privait de pas mal d'utilisateurs l'accès au jeu. Et ça, c'était un petit peu problématique. Ils ont d'ailleurs désigné tout ça, détaillé, pardon, tout ça dans le même article que je vous ai décrit tout à l'heure, le forum Blizzard, le message sur le forum Blizzard que je vous mettrai encore une fois en description si vous voulez aller lire par vous-même, même si j'ai globalement résumé la totalité. Voilà pour toutes les informations. Si vous avez des problèmes supplémentaires, n'hésitez pas à les mettre en commentaire histoire que je regarde et que je vois si de mon côté, j'ai trouvé des solutions. J'essaierai de répondre à un maximum de gens. Évidemment, je ne suis pas, et c'est important de le préciser, je ne suis pas un employé d'Activision Blizzard. Donc, pas la peine de m'en vouloir personnellement. Moi, je suis comme vous, les gars. J'ai les mêmes soucis, les mêmes problèmes de connexion. Et je suis évidemment déçu que le lancement ait été entaché par ça parce qu'encore une fois, le jeu est vraiment cool. Je passe de vrais bons moments sur le jeu. Le reset de MMR, de SR est assez violent, mais du coup, ça permet de relancer un petit peu des challenges et que tout le monde re-grinde un petit peu Overwatch et ça, ce n'est pas plus mal. Donc, j'espère vous voir sur le jeu. J'espère que tous les problèmes vont être résolus. J'espère vous avoir aidé, tout simplement, avec cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner parce que ça soutient vraiment la chaîne et il va y en avoir plein d'autres, des vidéos sur Overwatch 2 et notamment des guides pour vous aider à savoir quelle personne a joué, comment le jouer parce que je suis un ancien coach en Overwatch League pour ceux qui me découvrent. Donc, j'ai pas mal d'expérience sur le sujet. Et puis aussi, n'hésitez pas à venir sur Twitch que je mets dans ma description pour avoir un skin légendaire Kiriko gratuit, mais aussi pour tout simplement vivre les moments en live qui sont quand même pas mal sympas. Voilà, merci à tous d'avoir regardé. C'était Fé-Fait. Ciao, ciao.